ok salut tout le monde bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le otoc news le premier depuis les un an d'otoc qui ont été fêtés hier donc si vous ne connaissez pas otoc news qu'est ce que c'est en fait tous les jours je relate ce qui se passe de près ou de loin sur l'écosystème l'environnement de otoc du projet otoc donc je fais une petite transcription manuscrite sur le télégramme et cette transcription manuscrite je la fais sous format vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant en fin de vidéo je reviendrai alors la vidéo spéciale dédicace pour toi la vidéo à mon avis durera plus de dix minutes n'en déplaise à certains désolé j'ai une petite crève je crois que mon petit tour en moto là il m'a un peu un peu refroidi il ya deux jours bref donc petit rituel allez on y va c'est parti et en fin de vidéo je reviendrai sur tout ce qui s'est dit on a fait un petit amas hier justement sur tout ce qui s'est dit ce qui nous attend sur la première partie de l'année 2024 ok donc allez c'est parti on y va comme d'habitude la fête du jour alors aujourd'hui nous sommes le 15 janvier 2024 il est 14h57 désolé pour le retard de la vidéo mais j'avais énormément de choses à faire ce matin donc rémy bonne fête à toi mais comme d'habitude tu n'es pas tout seul alors c'est parti aujourd'hui on fait aussi les c'est un bon ça c'est un bon saint mhébert saint effis saint faustine saint isidore d'alexandrie saint marquer l'ancien saint mort saint miché saint paul saint rémy saint secondine et saint tarci et ben bonne fête à vous et je vous dis à toutes et à tous à l'année prochaine ok alors on va aller voir ce qui se passe du côté de chez open si je rappelle que open si c'est une plateforme d'échange où est ce que l'on peut acheter et revendre des nft ok donc ici en l'occurrence on voyait on est sur la page au toc qui est dédié aux nft au toc et quand on descend ici vous voyez il est il reste pardon 8 nft aquarium disponible je rappelle que c'est le top du top du top du top des nft de chez au toc d'où le prix à 3000 usdc ce qui équivaut plus ou moins à 3000 dollars mais il y a énormément énormément d'utilité un principe de rewards mensuel c'est pareil j'avais fait une petite vidéo là dessus n'hésitez pas à aller la voir il y aura tous les liens dans la description le le city room le mountain bon cela on n'en parle pas trop de toute façon tous les autres sont sold out le aqua et le beach ils sont tous soldats il ne reste que le astro room disponible à acheter directement je vais dire directement vous pouvez l'acheter si vous voulez au porteur de projet d'accord en gros au toc a encore 8 nft à vendre ceci dit on va prendre le beach par exemple vous cliquez dessus hop on attend un petit peu vous cliquez dessus et en fait voyez que là il ya un détenteur de nft beach qui le met en vente à 1150 usdc on voit en fait il y en a à 1150 usdc un à 1600 presque à un 3 même et 1 à 0,9 et h ok donc vous pouvez faire des propositions vous pouvez acheter au prix ou éventuellement faire une contre offre ok mais je vous laisse vraiment vous pencher là dessus je ferai je ferai vraiment une vidéo sur les nft sur open si comment ça fonctionne ok on va aller voir ce qui se passe tout de suite du côté de dex view donc je rappelle que dex view c'est là où est ce qu'on peut suivre je vais dire de manière générale ce qui se passe sur les transactions de toc on ira voir après aussi sur polygon scan justement c'est intéressant par rapport au nft aujourd'hui c'est un peu inversé je fais le dex view et je ferai le polygon scan après ok donc alors le dex view alors aujourd'hui nous avons un haut toc qui s'échange au prix de 0.30 66 707 dollars pour information je baisse ma note vendredi parce que je rappelle que je fais des autos news du lundi au vendredi vendredi un haut toc s'est changé au prix de 0.30 75 787 dollars donc on a perdu plus ou moins à peu près 14 % en bas sur le week-end ok on a une conversion matic au toc du coup aujourd'hui pour un matic pardon on va inverser donc pour un matic hop vous avez 1286 au toc d'accord vendredi quand on a clôturé pour un matic on avait 1294 au toc bon voilà c'est quasiment du kiff kiff ok bien que ce soit encore moins intéressant aujourd'hui voilà on perd 8 au toc la conversion mètre c'est pas inintéressant d'avoir du au toc évidemment mais c'est moins intéressant on va dire la conversion aujourd'hui de toute façon le marché de ce que j'avais vu ce matin le marché général est un petit peu dans le rouge ok donc nous avons une un market cap pardon de 553 655.52 dollars pour information vendredi nous avions clôturé à 629 030 dollars donc ce matin bon on était à 539 929 dollars on a repris un peu mais ce matin quand j'ai fait ma petite rubrique manuscrite on était à peu près à moins 90 000 dollars de market cap sur le week-end ok donc donc ceci étant fait on va aller voir justement par rapport à ce week-end ce qui s'est passé du côté de polygonscan je rappelle que polygonscan c'est la bloc chaîne polygone bien sûr le mat le otoc est indexé sur le réseau polygone donc en fait quand vous cliquez ici vous voyez analytique analytique en fait ça va vous donner toutes les transactions d'achat et de vente qui se passe du token otoc je vais décaler un peu ma note que vous ne voyez toujours pas mais ça se décale pas hop là allez s'il te plaît hop voilà alors pour revenir un peu à ce week-end donc vendredi vendredi nous avions eu un échange total d'achat et de vente de 50 454 token otoc samedi nous avons eu un total de mouvements de 70 184 otoc et dimanche hier nous avons eu un mouvement total de 727 744 otoc je redécale ma note je tiens mon petit tableau excel que je vous avais déjà montré qui est ici mais alors attendez parce que quand je fais la vidéo je crois que je commence à voir beaucoup trop de choses dans mon ordi donc quand je fais la vidéo c'est un peu plus lent il va falloir que je fasse un sacré ménage donc en fait vous voyez ici tous les jours je marque un peu les échanges qu'il ya du token otoc les achats les ventes et en fait si vous voulez ça nous donne une des particulités de particularité pardon des nft c'est d'avoir un principe de rewards mensuel pour tous les nft ok le astro c'est spécial et c'est pour ça qu'il n'y a pas le même montant je reviendrai dessus lors d'une prochaine vidéo donc là pour le moment sur le mois de janvier nous avons eu un total de mouvements achats plus vente du token otoc de 26 millions 47 1676,51 otoc ce qui laisse présager pour les nft ce que j'ai appelé classique en gros c'est tous les nft sauf le astro un rewards de 2083.81 otoc et pour le astro 15 107 points 65 otoc d'accord donc je reviendrai dessus sur lors d'une prochaine vidéo je m'engage plus sur la date parce que je vais pas tenir mon engagement donc voilà mais sachez que dans tous les cas il ya un minimum d'une équivalence de 5 dollars en otoc qui sera remis pour tous les nft et 45 dollars pour les nft astro ok donc ceci étant fait on va aller voir le nombre de holders les holders alors nous sommes à 210 holder donc c'est à dire que c'est des portefeuilles qui détiennent du otoc donc de vendredi on a clôturé nous étions à 200 holder donc on a pris deux portefeuilles ce week-end c'est pas mal bah on est toujours sur une stagnation les portefeuilles ne baissent pas alors oui peut-être certains vendent d'autres achètent bon voilà après on reste quand même sur de la crypto monnaie certains prennent défaut des profits c'est normal aussi on sait pas des gens ont peut-être besoin de trésorerie on peut être voilà on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens mais à tout moment bien évidemment s'il ya des profits à prendre pour x ou y situation c'est compréhensible que ça puisse arriver mais il n'y a pas non plus de grosses fluctuations de grosses variations chez otoc on est vraiment sur une base très très saine et solide ok on va aller voir le petit tour que je fais d'habitude sur ce que j'appelle les crypto leaders alors les crypto leaders on y va c'est parti le bitcoin le bitcoin est à 42 1742 32 points 95 dollars il a perdu 0 47% en 24 heures l'ethereum lui à 2536 dollars il a pris plus 0 0 7% 24 heures autant dire que c'est pas grand chose le bnb lui est à 318 points 39 dollars il a pris 4% à peu près 4 et demi quasiment en 24 heures on va aller voir le matic du coup qui est le coin de la du réseau polygone donc le matic lui est à 0 86 29 dollars donc il a perdu 0 58 % en 24 heures et mon petit polkadot qui lui est à 7 points 62 dollars il stagne il a pris 0,03 % en 24 heures on va aller voir aussi la capitalisation totale du marché de la cryptosphère qui elle est à 1,68 trion avec une dominance du bitcoin qui est passé en dessous des 50 % on est à 49 7 % et l'ethereum qui à 18 1 % ce matin pour info quand j'ai fait quand j'ai pris un peu toutes les données pardon quand j'ai pris toutes les données justement je faisais un petit comparatif avec les dominances qui avaient vendredi et vendredi en fait on avait une dominance à 51,1 % du bitcoin on avait une dominance à 17,7 % de l'ethereum et ce qui faisait que à eux deux il y avait une dominance du marché de la crypto à 68,8 % on voit que ça a un peu baissé donc ça commence un peu à se répartir on va dire sur les altcoins de toute façon c'est ce qui va arriver je pense que mon avis mais à mon avis ça va être une très très bonne saison pour les altcoins ok donc voilà ceci étant fait on va aller voir un peu du coup ce qui s'est passé hier donc je rappelle que hier c'était les un an de chez otoc d'accord et bah pour pour fêter c'est un an la team les ceo de chez otoc ont décidé de mettre 200 dollars de giveaway réparti pour quatre gagnants c'est à dire quatre fois 50 dollars à gagner d'accord donc on a eu droit à un amas qui était très très sympa avec toujours cette proximité avec les ceo et en fait lors de ce amas on a pu avoir quelques lignes de la roadmap et des étapes qui allaient arriver très très rapidement dont quelques unes déjà sur le premier trimestre 2023 concernant le projet otoc on va aller voir tout de suite donc les gagnants du giveaway alors je vais remonter là dedans tac donc les gagnants du giveaway donc c'est très simple on voit ici sur le giveaway donc le premier comme de par hasard c'était z le second 7p le troisième fred et le quatrième frédéric donc normalement tout le monde a reçu son giveaway hier tout de suite après le à moi le amas pardon ça a été confirmé a priori donc normalement tout le monde a reçu ses giveaway ok donc bien merci à vous félicitations d'avoir gagné c'était pas mal il y avait pas mal de monde au amas on était beaucoup surtout les premiers arrivants sur le projet donc c'est vrai que ça fait plaisir ça fait plaisir de voir que bah c'est solide ça fait plaisir de voir qu'il ya tout temps les mêmes le noyau des premiers investisseurs qui est là et c'est vrai que ça ça fait énormément plaisir et ça donne surtout confiance de une à nous investisseurs pour le projet et de deux je pense aussi indirectement au ceo à la team qui sait qu'elle peut compter sur nous investisseurs depuis quasiment le début du projet d'accord donc on va je vais mettre ça en fond d'écran donc du coup hier a eu lieu les un an donc on a eu mousse qui a pris la parole pendant une bonne heure quasiment une heure et demie donc il ya eu deux trois petites choses qui ont été dévoilés on est revenu pas mal aussi sur les grosses étapes du projet pardon donc en gros premier trimestre 2024 il ya l'application de chez otoc qui va voir le jour donc on est dedans on est quasiment bientôt là dans quinze jours on est au mois de février donc on est dans le premier trimestre donc ça devrait pas tarder à être prévu on a eu une ébauche s'est passé comme ça mais comme quoi un listing arriverait alors on a eu confirmation que ça allait arriver c'est évident nous mêmes dans la team vip on en discute un peu mais par contre on a eu confirmation que ça n'arrivera pas pour le mois de janvier donc peut-être à espérer pour le premier trimestre à vérifier on en discutera nous déjà dans la team vip mais un listing dans tous les cas est prévu donc ce qui nous donnera forcément beaucoup plus de visibilité potentiellement plus d'investisseurs et potentiellement évidemment une courbe un peu croissante pour le token d'accord on je rappelle qu'on est vraiment nous des investisseurs on est là pour holder on soutient le projet on n'est pas là pour faire un vulgaire coup de trade et gagner 50 balles ok donc on a eu aussi confirmation par rapport à une petite opération de marketing qui sera mise en place juste avant les JO 2024 je rappelle pour les francophones qui sont pas spécialement en france que nous recevons les JO 2024 cette année et mousse nous a dit qu'il y aurait une opération de communication par rapport au projet qui sera fait donc juste avant les JO de 2024 d'accord on a aussi abordé un peu le sujet du metaverse vous savez tous qu'il ya un metaverse chez otoc le metaverse est en voie de développement il y a un déploiement qui est en train de se faire aussi sur les smartphones parce que c'est ce que disait mousse hier lors du hama il a remarqué et moi le premier des fois selon l'endroit où je suis parce que je fais pas mal le centre de la france et le sud ouest quand je suis dans le sud ouest ça va par contre dans mon petit centre de la france oui j'ai un confort de vie mais par contre le réseau il y en a pas donc c'est vrai que des fois c'est pas évident de se promener dans le metaverse avec un réseau qui saccade les images donc ils ont pris partie de lancer aussi des petites applications avec des univers dédiés donc donc c'est à dire que si vous voulez sur l'ordinateur sur le metaverse général on peut se promener dans tous les univers c'est à dire le aquarium le mountain le city voilà le astro on peut se promener dedans par contre sur le téléphone vous aurez un univers dédié par nft ce qui facilitera le visuel et évitera que ce soit saccadé sur les vidéos ok donc le déploiement sur le pour le metaverse sur les smartphones donc donc voilà avec deux trois petites variables qui seront appliquées pour des soucis de qualité ok donc on reviendra dessus en temps et en heure en temps et en heure oui je suis dans le sud ouest alors il faut que je chante et donc on a abordé aussi le burn alors le burn faut ça 14 minutes 50 je suis désolé Jean-Luc 14 minutes 50 bref allez je vais essayer de faire moins de 20 minutes donc le burn en fait on a déjà eu une première partie donc il y a deux parties qui devrait être faites la première c'était un burn de nft donc le burn de nft a déjà été fait c'est pareil je reviendrai dessus sur une vidéo et là on va envisager de faire un burn du token au toc ok donc ça ça va être mis en place on en a parlé officiellement mousse on a parlé hier nous on en parlait déjà un petit peu dans la team vip je rappelle que on fait partie de la team vip parce qu'on a certains nft qui nous donne accès à cette team on est régulièrement consulté par les ceo pour donner nos avis bien évidemment le pouvoir de décision leur reste à eux mais ça montre encore une fois la bienveillance et la confiance qu'ils nous font parce qu'ils nous sollicitent beaucoup et de manière générale on est tous dans une cohésion sur nos idées et à la fin au final on arrive à trouver des solutions et en général c'est celles-ci qui sont mises en oeuvre ok donc après le burn de nft qu'on a fait un burn du token au toc est à prévoir courant de cette année ensuite très bonne nouvelle hier mousse alors c'était pas lors du hama c'était après le hama sur deux trois petits messages qu'on envoyait sur télégramme le canal général donc ouvert à tout le monde il y a un évent qui va être donc un événement qui va être mis en place cette année par le projet au top par la team au toc donc ils vont nous organiser un petit événement donc ce sera une année avec des avantages et je vais citer mousse l'invitation sera spéciale pour les vip et encore plus spéciale pour les détenteurs de nft astro donc bon il va y avoir à mon avis ça va être grandiose connaissant la team ça va être quelque chose d'assez exceptionnel donc vraiment essayer de vous rendre disponible quand il y aura le event parce que je pense que déjà un on pourra tous se rencontrer nous investisseurs et je vais dire pilier des investisseurs du projet au toc et en même temps deux si vous n'êtes pas encore investisseur discuter du projet et aussi avoir une certaine proximité avec les porteurs du projet qui pourraient éventuellement répondre à vos questions d'accord puis ensuite on a abordé de manière un peu plus générale la tokenisation immobilière donc c'est pareil je reviendrai dessus c'est vrai que dans le projet au toc il y a ce qu'on appelle la tokenisation immobilière donc je pense que ça nécessitera aussi une vidéo pour expliquer ce qu'est la tokenisation immobilière et aussi justement la création donc ça c'est l'aboutissement un des aboutissements du projet la création du complexe hôtelier d'accord donc on a abordé tous ces petits points vite fait mais ils sont là donc ça veut dire qu'ils sont toujours dans la roadmap et donc c'est plutôt rassurant que la team se tient à la roadmap et qui fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait ok et après on a passé on a parlé de différentes pistes de développement et de consolidation du projet donc ce qui est encore une fois très rassurant ok donc je vais finir avec 19 minutes allez je vais finir avec la petite citation de ct zen ct zen je rappelle que c'est un membre assez déconneur sur la team il est aussi dans le canal via pi et croyez moi on rigole bien donc la citation de ct zen aujourd'hui c'est ma femme voit toujours quand j'ai bu mais elle ne voit jamais quand j'ai soif et qu'est ce que c'est vrai cette citation mais bon voilà donc écoutez je vais juste mentionner une personne mika mika et il fallait que je parle de toi il fallait que je te mentionne donc je te je te mentionne avec grand plaisir mika et écoute je te dis à demain à tout à l'heure dans le commentaire parce que je sais que tu vas en laisser un et quoi qu'il en soit je vous dis à toutes et à tous à demain désolé j'ai la voix un peu en vrac un peu fatigué mais voilà allez j'espère que vous allez bien passez une bonne fin de journée et à demain matin pour le talk news allez tchous salut ciao